Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 245 et c'est un épisode complètement exceptionnel pourquoi parce que c'est une collaboration avec les aminches du tatou si vous connaissez pas cette chaîne c'est une chaîne géniale et ils voulaient tester un concept une question conne est ce que c'est possible de manger et de boire à l'envers c'est là où ils m'ont appelé en disant dis donc barbu tu pourrais pas nous fabriquer un petit truc et j'ai dit bien bien sûr qu'on va fabriquer un petit truc le petit truc a pris un peu de dimension et là vous allez regarder la première partie j'ai scindé cette construction en trois parties vous allez voir il ya le bâti externe la chaise et les finitions ben allez on y va pour toute cette construction je vais utiliser du bois de charpente des chevrons et des demi chevrons que j'ai acheté à la cour des matériaux de mon magasin de bricolage le plus proche comme ils sont vendus en longueur de 3 et 4 mètres je les ai découpés à côté de ma voiture pour pouvoir les ramener dans ma grotte mais ces morceaux de bois sont bruts et ont besoin d'un bon coup de rabotage Pour ça j'utilise mon super jaws pour les maintenir et mon rabot électrique sur les quatre faces c'est un boulot ingrat et particulièrement cradoque ça met littéralement des copeaux de bois partout mais indispensable pour avoir une surface plus ou moins lisse Le rabotage à la main n'est certainement pas la meilleure méthode pour avoir les quatre faces bien perpendiculaires et ça nous jouera des tours à la fin de la construction et ça permet d'éliminer 90% des futures écharpes dans les mains un petit coup de rangement et d'aspiration et on va pouvoir commencer la construction de la structure externe de mon jibet Pour assembler mes éléments je vais faire des mi bois et pour ça j'utilise ma super nouvelle scie circulaire sur batterie qui est tout indiqué pour ce job Je règle la hauteur de coupe et fait mon premier trait de scie où doit se finir mon mi bois puis je découpe le reste tous les deux trois centimètres toujours avec ma scie circulaire Un petit coup de marteau pour casser les morceaux de bois en trop et je vais pouvoir attaquer le reste avec mon ciseaux à bois pour finaliser ce mi bois Maintenant que les montants principaux ont été taillés je vais refaire la même chose mais pour les montants bas ceux qui toucheront le sol je marque et je découpe Ici aussi toujours à la scie circulaire je fais mes deux premières coupes de début et de fin et vais taillader le bois pour pouvoir les vider après Dernière découpe là aussi un mi bois sur la partie supérieure des montants principaux et toujours avec la même technique Cette nouvelle scie sur batterie est particulièrement pratique pas de fils qui vient mencombrer et suffisamment puissante pour faire cette tâche sans aucun problème Il est temps maintenant d'assembler tout ça je préperce des trous et trois vis de 60 mm vont permettre aux deux morceaux de s'accrocher solidement Avant de commencer à découper des ronds forts pour les côtés que je vais couper à un angle de 45 degrés Quand je le peux j'utilise ma speed square pour guider de façon plus précise qu'à main levée ma scie circulaire Et je répète ça quatre fois deux renforts par pied Je positionne les renforts sur les pieds préperse fraise et visse le tout Vu que je ne vais pas être le seul à mettre mes doigts sur cette construction je n'ai pas envie que les gens se blessent avec des échardes Donc je vais mettre un quart de rond partout où je le peux avec ma défonceuse Un autre instrument qui fait du bruit et de la poussière donc protégez vous les oreilles et les bronches Et comme dans chaque épisode tous les liens et les références des outils que j'utilise sont bien sûr dans la description Je finis avec un petit ponçage avec un grain 120 sur toute la surface juste pour enlever les dernières écharges récalcitrantes avec ma ponceuse excentrique sur batterie Et voilà mes deux pieds de ma structure externe sont finis on va pouvoir passer à la suite dans le prochain épisode Alors qu'est-ce que ça donne c'est la première partie où d'abord j'ai passé un petit peu de temps à raboter le bois que j'ai acheté et j'ai commencé à faire la structure externe une des raisons pour lesquelles j'ai pris du bois de charpente c'est que c'est beaucoup moins cher que du bois brut et que l'utilisation elle doit être unique pour peut-être une heure grand maximum donc on va pas aller aller chercher du frêne ou du chêne pour fabriquer ça j'aurais pu aussi le faire en métal mais là le bois c'était beaucoup plus simple pour moi j'ai pas complètement les outils pour travailler du bois de charpente et le rendre un peu plus carré et un peu plus rectangulaire et on verra qu'à la fin ça nous joue quelques tours mais c'est pas dramatique en tout cas la structure est là ça va être plutôt solide je pense et ça devrait tenir pour supporter entre 70 et 80 85 kg des amaches du tatou dans la deuxième partie on va s'attaquer à la partie principale de la construction la chaise et là john et hugo du tatou vont venir me filer un petit coup de main parce que j'en ai besoin et parce que si c'est rigolo voilà donc c'est la fin de la première partie de cette construction de cette chaise pour essayer de manger à l'envers avec les amaches du tatou c'est pas fini demain vous aurez l'épisode 246 qui est la suite je vous incite bien sûr à aller voir la vidéo du tatou sur justement est ce qu'on peut manger avec la tête à l'envers le lien est dans la description bien évidemment tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme sans coup case aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et de proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode 245 première partie de la construction du siège de l'espace j'y baie à l'envers j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant la prochaine faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci